Musique Bonjour à tous et bienvenue à ONUMAG. Les forces de la MONUSCO déployées à Kanyarouchinia au nord Kivu ont fait un petit geste d'une grande portée aux habitants de cette population. Vous en saurez davantage tout à l'heure, mais avant les nouvelles. Cette année, plus de 400 victimes des mines antipersonnelles ont été répertoriées au nord Kivu. L'annonce a été faite à l'occasion de la célébration de la 9e journée internationale de lutte contre les mines antipersonnelles. C'était le 4 avril dernier. Le thème retenu cette année est « Prêtez votre jambe pour une RDC sans mines ni reste explosif de guerre ». La MONUSCO est bien entendu engagée dans les actions de lutte contre les mines dans le but de protéger les populations civiles congolaises des dangers qui représentent les mines et des engines non explosifs, spécialement dans l'est du pays. A travers l'UNMAC, la mission a ainsi contribué à la sécurisation de l'aéroport de Goma pour permettre la reprise des vols vers cette ville après l'occupation de M23, à la protection des populations réfugiées dans les camps des déplacés et à faciliter l'accès des organisations humanitaires à ces populations vulnérables. Dans le cadre de son mandat de protection des populations civiles et en vue de contrées, toutes menaces dans et autour de la ville de Goma, la brigade du nord Kivu mène des patrouilles de jour comme de nuit. Ces patrouilles se font conjointement avec les troupes des FRDC et de la police nationale congolaise. Notre équipe sur place a suivi une patrouille nocturne entre Goma et Cagnaroutchigna. Nous menons des patrouilles conjointes avec les FRDC et la PNC dans le cadre de notre mandat de protection des civils et cela à bord des véhicules de transport et des engins motorisés. Leur fréquence journalière est de 10% inférieure par rapport à celle menée la nuit. En termes de statistiques, il y a deux à trois patrouilles la journée contre trois à quatre patrouilles la nuit composées des FRDC, de la PNC et des casques bleus indiens et uruguayens. PNC troops, indien troops, rugby troops. Toujours en Orkivu, à Cagnaroutchigna plus précisément, le personnel médical indien de la force de la MONUSCO a organisé une campagne médicale le 29 mars dernier pour prodiguer des soins gratuits à plusieurs patients souffrant de pathologies diverses. Des opérations des chirurgies mineures et des examens de sang ont été effectués sur des malades par sept médecins, des infirmières et des aides-soignants. Nous avons pris l'initiative d'organiser cette opération dans la limite de nos moyens, en avoir l'impact et sur cette lancée, en faire de même dans d'autres régions où cela est possible, en comptant sur l'appui. D'autres agences, nous pouvons envisager la même opération dans d'autres endroits où cela s'impose. La brigade d'intervention n'est pas une force indépendante de la force de la MONUSCO. Elle en est partie intégrante et elle n'a pas un mandat différent. Nous avons au sein de la force de la MONUSCO une brigade qui aura la tâche essentielle de désarmer, de traquer et de neutraliser les groupes armés afin que les autres initiatives qui sont prises sur un autre plan puissent être menées à terme. Donc il ne faut pas que cet amalgame persiste. C'est une seule mission, c'est une seule MONUSCO avec à l'intérieur une unité qui aura une mission spéciale qui est celle de désarmer et de neutraliser les groupes armés avec ou sans les FRB. Le mandat de la MONUSCO lui permet-il d'aider le gouvernement congolais à faire face aux problèmes récurrents d'électricité ? La présence de la MONUSCO ici en RDC est pour assurer la stabilité du pays. Nous constatons qu'il y a un problème d'électricité. Nous avons un barrage d'Inga qui alimente d'autres pays tandis que nous, nous avons un grand problème d'électricité. Et je veux savoir ce que la MONUSCO prévoit pour ceci. La MONUSCO ne peut absolument rien faire. Le mandat de la MONUSCO est essentiellement pour soutenir le processus de paix. Il est vrai que dans certaines provinces, nous avons eu à intervenir dans le cadre de nos projets à impact rapide pour assister les services qui font la production, la distribution d'électricité. Mais en ce qui concerne l'Inga, je pense que c'est un projet qui intéresse essentiellement le gouvernement. C'est donc vers le gouvernement que notre téléspectatrice devrait se retourner. Notre Congolais de la semaine est coordonné à Kinshasa. Qu'a-t-il des particuliers ? Éléments de réponse avec l'intéressé. Moi, c'est Marcel Bahati. Je suis devant mon atelier, ici, où je suis maître, tanneur, maroquinier, cordonnier. Ici, c'est mon atelier, qui est situé sur Prince de Liège, dans l'école IPJ, Institut Professionnel de la Gondé. J'ai trois secteurs, la tannerie, la maroquinerie et la cordonnierie. Sachant que notre pays est en difficulté, les gens ne sont pas bien payés, il n'y a pas de travail, et ainsi de suite, alors nous, nous devons créer l'emploi. C'est pourquoi j'ai raisonné, il fallait quand même rendre l'atelier un centre de formation à la fois pour aussi avoir la main d'oeuvre et aider ces jeunes aussi à se prendre en charge dans l'avenir. Il faut sauver la jeunesse, comme on doit moderniser le pays. C'est à travers la jeunesse que le pays doit se retrouver. J'ai cinq enfants pour le moment. Je ne sais pas prendre beaucoup, puisque je n'ai pas assez de moyens. Je prends la capacité que je suis capable de supporter. Puis, si vous savez, vous devez le nourrir, un peu de frais pour le transport. Quand ils commencent à produire avec moi, ils ont une prime liée à la production. La prime est liée aussi à la production. Puis, on paie à la tâche. Autant que tu as produit, autant que tu te retrouves. Ça veut dire que ceux qui produisent déjà, ils ont 20%. Ce que je gagne, par moyenne, si je fabrique au moins 10 paires de chaussures pendant un mois, je peux gagner des fiscales de 200 dollars. Auparavant, je n'avais même pas une maison. J'étais chez mes parents. Maintenant, j'ai une maison. Deuxièmement, j'ai pris aussi ma femme en mariage. J'ai besoin de la main-d'oeuvre. Pour moi, je veux avoir une main-d'oeuvre qualifiée. Il faut des jeunes qui savent capter. Puisque, vu leur âge, ils peuvent bien apprendre et assimiler. Comme ça, j'aurai la bonne qualité à la production. Et ensuite, je les aide aussi à se prendre en charge demain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin d'ONUMAG. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada